Est-ce vrai que la France et les Etats-Unis ont envoyé des frères Kouachi, des milliers de frères Kouachi en Syrie ? Oui, je pense que j'ai donné toute une série de documents et d'indications officielles des stratèges et des représentants des Etats-Unis et de la France qui montrent qu'effectivement c'est une opération organisée. Et ce n'est pas la première fois. En fait, pour moi, l'organisation du terrorisme soi-disant djihadiste en Syrie et d'abord en Libye, c'est une opération Ben Laden-Bis. C'est-à-dire que pour comprendre comment les Etats-Unis et la France qui les a rejoints procèdent, il faut prendre le cas de l'Afghanistan. Vous avez en 1978 un gouvernement de gauche en Afghanistan, le gouvernement Taraki, qui accorde des terres aux paysans contre les propriétaires fonciers qui les exploitaient, crée des universités et des hôpitaux, émancipe les femmes de façon radicale et l'Afghanistan connaît un développement économique, social, culturel, démocratique énorme. Que font les Etats-Unis ? Ils vont tout faire pour renverser ce gouvernement. Pourquoi ? Parce que l'Afghanistan c'est au centre de l'Asie, le continent stratégique. C'est un allié ou allié potentiel de l'Union soviétique, donc il faut tout faire pour renverser ce gouvernement. Le problème c'est que ce gouvernement afghan est très populaire. Donc comment est-ce qu'on va le renverser ? Par une opération clandestine où l'Arabie saoudite finance le recrutement, la formation et l'expédition de 35 000 djihadistes issus d'une quarantaine de pays, comme déjà la France, la Belgique, etc. à l'époque. Et c'est une opération organisée par la CIA. Et vraiment, ce n'est pas les Saoudiens qui sont vraiment capables de faire ça, mais c'est eux qui payent. Et donc, on va mener une guérilla terroriste contre le gouvernement afghan. Ça va durer des années. Et les Etats-Unis ne s'en seront pas cachés puisque, je l'explique dans le bouquin, Brzezinski, qui était le chef de la politique des Etats-Unis à l'époque, sous le président Carter, l'a reconnu dans une interview en 1998, que oui, c'est lui qui avait envoyé Ben Laden en Afghanistan pour foutre le bordel, il n'y a pas d'autre expression, et pour piéger les soviétiques dans une guerre qui allait être leur guerre du Vietnam. Et ça a très bien marché. Et il se félicite dans l'interview. Et le journaliste du Nouvelle-Ordre, je lui dis, oui, mais enfin, quand même, vous avez aidé les islamistes. Ce n'est pas un peu dangereux. On est 3 ans avant le monde, 7 ans. Ce n'est pas un peu dangereux. Et Brzezinski, le Congrès du Famous, c'est quelques exciteurs, on s'en fout. OK. Et ce n'est pas un cas isolé. Les Etats-Unis qui ne peuvent plus faire la guerre en débarquant leurs troupes un peu partout, GIs, casernes, etc., ça ne marche pas. Au Vietnam, ils ont ramassé une déculottée extraordinaire. Ils sont impopulaires dans le monde entier à cause de ça. Donc, on est obligé de faire ce que j'appelle la guerre indirecte. La guerre par des agents, soit des pays locaux, soit des mouvements séparatistes, ou alors des mercenaires et des gens comme les djihadistes. Cette opération au Ben Laden en Afghanistan. On va la recommencer contre la Yougoslavie, en Bosnie et au Kosovo, avec des gens d'Al-Qaïda qui vont aller foutre le bordel et déclencher la guerre de religion là-bas pour diviser la population. On va la recommencer en plusieurs pays. On va la recommencer en Libye en 2011. Je l'avais expliqué dans le livre Libye, autant les médias mensonges, mais je le cite encore ici, que la CIA disait en 2007-2008-2009, attention, l'Est de la Libye, c'est plein de terroristes. C'est les Afghans, comme on disait, les gens revenus de là-bas, au Irak, c'est plein de terroristes. Et si jamais c'était eux à la base de Kadhafi, la région serait en pro-terrorisme. Et c'est le choix que Obama et Clinton et Sarkozy ont fait. Comme Kadhafi avait malgré tout une popularité importante parce que les gens vivaient super bien et il y avait un niveau de vie extraordinaire. C'est-à-dire que le pétrole, il y avait une grande partie qui était redistribuée pour le bien-être de la population. Donc, pour renverser Kadhafi et contrôler la région et installer une base militaire des États-Unis dans cette région et qu'ils utilisent ça ensemble, il fallait des mercenaires, il fallait donc utiliser la mafia, celle qui fait périr tous ces migrants dans la Méditerranée. C'est exactement la mafia de l'Est de Benghazi qui s'opposait à Kadhafi à l'époque et qui faisait son trafic et tout le monde le sait. Kadhafi avait pris des accords avec Laurent pour empêcher ces choses-là. Et maintenant qu'on a amené la belle démocratie en Libye, on voit le résultat aussi pour l'immigration de la Méditerranée. Je reviens à la question de la Syrie. C'est une opération Ben Laden bis parce que, pour différentes raisons, les États-Unis ne pouvaient pas et ne voulaient pas aller eux-mêmes faire des troupes ni même bombarder en Syrie. Il savait très bien que ce serait une partie encore plus difficile que la Libye et que ça allait se retourner contre eux et que cette fois-ci la Russie et la Chine n'avaient plus se faire rouler. Donc on a refait le coup de l'opération Ben Laden contre la Syrie. Un célèbre journaliste d'investigation des États-Unis, Samuel Hirsch, disait en 2012 des officiers de la CIA opèrent secrètement dans le sud de la Turquie pour aider l'opposition syrienne et lui envoyer des armes contre le gouvernement syrien. Et ce que je dis là, je ne suis pas le seul à le dire, ça ne se dit pas à la télé, mais je ne suis pas tout à fait le seul à le dire. Un célèbre psychiatre d'enfant qui s'appelle Boris Cyrulnik a déclaré dans une interview, je cite, c'est pas des groupes terroristes, c'est des groupes des foyers de ceux qui sont actifs en Syrie, c'est des groupes politiques qui utilisent le terrorisme comme une arme parce que c'est une arme efficace et économique. c'est pas cher, on peut bouleverser une société avec peu d'hommes à sacrifier. Et c'est moins cher qu'une armée. Donc quand la haine est semée, on repère les enfants les plus faciles à fanatiser, on leur offre des armes et ensuite on les envoie au sacrifice. c'est une organisation. Et le journaliste lui dit, une organisation financée par filles, c'est effectivement une accusation grave. Et Cyrulnik répond, financée par les gens du pétrole, de la drogue, qui ont des intentions politiques sur le Proche-Orient et sur l'Occident. Une fois que ces jeunes gens en détresse ont été repérés, fabriqués et sacrifiés, ils déclenchent des processus politiques mondiaux. Donc vous voyez là, toute la stratégie d'utiliser des gens ici de la classe travailleuse, mais qui sont des classiques, qui n'ont pas d'avenir, qui sont plongés dans le désespoir, pour des objectifs politiques et stratégiques de la mafia. Voilà donc pourquoi Fabius, qui disait à Marrakech en décembre 2012, en Syrie, à Al-Nosra, c'est-à-dire Al-Qaïda a fait du bon boulot, je répète, Fabius, décembre 2012, en Syrie, Al-Qaïda a fait du bon boulot, oui, Fabius a envoyé des milliers de frères Kouachi foutre la mer en Syrie, et avec le résultat qu'on voit. ... ... ... ... ... ...